Trouvez l'emploi qui vous correspond avec Travailler en Charolais-Brionnet. Bonjour, je suis Aurélien Dauverne, le gérant de la société PCAP42 à Marcigny. Chez PCAP42, nous proposons de la maintenance informatique ainsi que des cours informatiques et de la réparation en téléphonie. Aujourd'hui, je suis là pour présenter mon métier de technicien de maintenance informatique téléphonie. Le métier de technicien de maintenance informatique consiste à faire de la maintenance en informatique, donc remplacer des disques durs, refaire des installations de système, ainsi que la téléphonie, changement de batterie, d'écran, de connecteur de charge. Je fais aussi tout ce qui est logiciel, installation, formation sur le logiciel, ainsi que des cours sur tout ce qui est un base informatique bureautique. Enfin, on propose de la vente informatique, ordinateur portable, unité centrale sur mesure, ainsi que tout ce qui est téléphonie mobile. La journée commence par regarder le planning, de voir tout ce qu'on a à faire au SAV, voir les commandes qu'on a à passer pour réparer les ordinateurs, ainsi de vérifier tout le stock du magasin. On vérifie et on planifie toutes les maintenances à domicile chez les particuliers ainsi que chez les professionnels. La journée peut commencer par de la maintenance informatique, recevoir des clients à l'accueil pour leur donner des conseils, ainsi après partir sur de la maintenance téléphonie, voire aussi de la maintenance sur tablette ou logiciel. J'accueille très régulièrement des stagiaires en stage de découverte, ainsi que des stagiaires qui vont jusqu'en BTS, où je leur répartis les tâches suivant leur niveau de capacité en informatique. Je comprends le besoin de mes stagiaires pour leur stage, car je suis passé par le même circuit pour faire mon BEP électronique et BACPRO MRM que j'ai passé à Rouen, et j'ai passé mon BTS de maintenance de vente informatique à Mio. Après avoir réussi mon BTS de maintenance de vente informatique, j'ai travaillé en tant que caissier à Leclerc. Et au bout d'un an, j'étais prêt à lancer dans mon aventure, donc créer ma société en auto-entrepreneur. J'ai commencé donc à réparer des ordinateurs des amis, et après ça a été le bouche à oreille qui m'a fait évoluer dans mon métier. Donc pour ne plus rester un auto-entrepreneur, j'étais obligé de passer au statut SAS. J'ai ouvert mon magasin à Marsigny il y a un an et demi, donc je remplace environ 90 écrans cassés sur les téléphones portables ainsi que les tablettes par mois. Les qualités pour faire ce métier, il faut donc être très patient, aimer découvrir les nouveautés qu'il y a en informatique ainsi qu'en téléphonie, et malgré le BTS et le BEP qu'on a en études, on est obligé de se former minimum deux fois par an pour tout ce qui est nouveautés informatiques et nouvelles technologies. En informatique, il faut être très patient. Un message couvre plusieurs problèmes, malgré que c'est le même message identique. Ça peut intervenir le même message pour du matériel ou logiciel, ou suite à des mises à jour Windows. Donc dans ce métier, il faut avoir envie de chercher tout le temps. Et ce métier demande à être très très méticuleux par rapport à la téléphonie, surtout chez iPhone. Quand on démonte un iPhone, chaque visse à sa place unique. Si on intermettit un visse, l'iPhone peut être hors de service. Ce métier est très varié, on peut plus ou moins se spécialiser. Moi, je dois toucher un peu à tout. Sur Marcini, j'ai énormément de demandes, que ce soit en Windows, Mac ou Linux. Chaque jour dans mon métier est très différent. Un jour peut varier plus sur de la maintenance informatique, un autre jour sur du domicile ou de la téléphonie. Je conseille fortement les jeunes à rentrer dans ce métier, car c'est un métier très passionnant. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de voir un client qui revient, qui est satisfait de mes services. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez l'emploi qui vous correspond sur emploi.charolet-brionnet.fr Travaillez en charolet-brionnet, réalisé par Radio Cactus en partenariat avec le pays charolet-brionnet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada